et bah salut youtube on se retrouve aujourd'hui une petite vidéo spéciale puisque oui vous le savez alors il y a encore des annonces qui pop aujourd'hui c'est incroyable mais il y a toujours des mises à jour des mises à jour des mises à jour depuis cette 3.8.8 d'ailleurs ios a une compensation pour hier quelques petits soucis si jamais vous trouvez peut-être quelqu'un qui se connecte avec ios n'hésitez pas peut-être que vous allez pouvoir récupérer un petit ticket et de quelques lapis supplémentaires mais bon c'est vraiment peu cher payé pour une compensation d'une journée perdue tout de même je trouve pour cette version donc vous le savez hier petite surprise il y a eu des enchantements aurora frevia frevia avec des aptitudes latentes mais aussi aurora frevia kurasame diusé qu'on n'en parlera pas diusé puisque c'est une quatre étoiles et souvent on n'utilise plus du tout et makina bien sûr donc on parlera de kurasame aurora frevia makina et des deux aptitudes latentes pardon des frevia donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces unités qu'est-ce qu'ils ont fait goomy pour rendre ces unités viables et surtout viables pour le darvision darvision que je parlerai dans une autre vidéo entièrement mais il faut y penser maintenant puisque vous allez devoir préparer vraiment une boîte solide avec beaucoup de personnages qui peuvent par exemple m péril à 120 pour pouvoir faire assez vite les tours deux tours maximum pour essayer de tuer les ennemis des ennemis si vous avez beaucoup d'unités qui ne sont pas encore éveillés à niveau 120 faites le maintenant ça a été mon défaut du premier darvision on en est à trois côtés japonais là ça devient de plus en plus dur plus en plus difficile au niveau des unités à trouver ce qu'il nous faut et honnêtement avoir tous les unités qui vont arriver là ainsi que ce de black friday pour être intéressante pour l'avenir de ce darvision alors qu'est ce qui s'est passé côté aurora frevia son at frame passe à du x15 ok avec une régène de pm c'est très bien donc at frame déjà c'est très bon pour dire d'avoir plusieurs frames dans un autre personne d'un même personnage à tk et bachy à 50% on en a besoin c'est une hybride 100% de trou de baleine c'est très bon en attaque et en magie lbc de raid à 50% le triple casse en début de combat ou après résurrection tito réol on est mort hop on revient à la vie on a de nouveau le triple casse en début de tour un âge frame en x20 qui permet d'un péril à 120% ça c'est excellent n'a besoin du 120 je ne vous en parlez que la révision les personnages qui peuvent impérir la 120 sont hyper demandés dans beaucoup de cas donc là un petit hacheux vous n'inquiétez pas hacheux il va y avoir des personnages il y en a encore et surtout avec ceux qui vont arriver juste après du hall bf à 50% hall stade donc ça c'est très bon c'est juste incroyablement bon pour elle de la light résistance elle les avait déjà le reste avec son 50% aurora storm qui est le spell quand l'on a et une frévia et une aurora frévia basse voit une un damage modifier à x6 donc c'est le fameux disorder frame intéressant on va voir après combien le multiplicateur ça va monter régène de 5% pm c'est un attaquant on aurait aimé un petit 7% mais c'est déjà pas mal 5% en plus je crois qu'elle a un passif il me semble donc chez et bah donc on aurait aimé d'avoir un 5% à la place 7 c'est un peu dommage mais ça reste néanmoins potable puisque mon pourtre triple casse et du 60 pm ça peut se faire une bonne patrie pm à côté et c'est réglé pour ce souci on a ensuite du 50% pardon 50% ici de trous double n encore en attaque et en magie on en a besoin et des damage modifier donc d'allant de x5 alors des spells qui sont peu utilisés pour le coup ici c'est pareil flash luster et purge donc pour vous montrer un peu les spells flash le purge donc qui est vraiment le dispel à général et ici l'ajout de l'élément light bah vous verrez que vous n'en aurez plus besoin vraiment ça c'est pas cela comme le multiplicateur qui nous intéresse c'est vraiment le dernier le haine les punits et le diesel donc qui est deux fois 15 donc ces deux derniers sort qui sont donc tout simplement les auréoleraient et onion slice alors c'est ça le problème c'est onion slice reste cette fameuse frame aurait pu être changé ça aurait été cool mais l'auréoleraient donc qui gagne un x15 qui passe donc en x20.5 je vous refaire un cap à chaque fin de personnage les multiplicateurs finaux j'ai tout noté comme ça pas de perte de multiplicateur dans tous les calculs donc on gagne encore des multiplicateurs dans tous les sorts sur très bien le dual cast bien sûr on l'enchante ça permet de pouvoir multiplier tous les nouveaux sorts en plus deux etc donc ça c'est clair et net ça part nouveau cooldown donc enfin nouveau cooldown qui est amélioré pardon qui va pouvoir donc débloquer le triple cast 250% d'attaca et de magie pendant quatre tours très bon hp mp 100% régen hop tu vois ton problème de pm même si tu as 5% de régène tu es tranquille tu as 100% de régène pm avec ce sort une fois tous les quatre tours je pense que une fois tous les quatre tours en quatre tours tu n'auras pas vider ton tpm de l'attaquant avec tous les batteries et tout qu'il ya avec les petites régènes je pense que ça passe largement ici le first light donc le cooldown qui fait penser fortement à karten il y aura aussi kurasame qui sera dans ce même rôle quatre tours d'attente mais par contre un auréoleraient à x65 eh ben non ce ne sera pas un x65 rassurez vous il y aura encore du up là dessus ça sera encore plus haut ça va devenir un x80 grâce à une aptitude latente puisque oui les deux frevia se retrouvent avec des aptitudes latentes une donc là cette fois ci donc l'aurora frevia gagne de la stade défensif il en faut des sphp du killer d'humain et du killer démon c'est très très bon et du 50% de trous de baleine donc ça nous rend une unité à 200% de trous de baleine c'est excellent et là bien évidemment le flash radiant smite q là le sort incroyable un péril à tous les ennemis à 100% et damage modifier fois 10 x 20 et x15 du first light donc le fameux auréoleraient qui est ici va passer à plus plus x15 de damage au total donc va devenir un x80 ce qui est assez ouf bien évidemment que cette aptitude latente tu l'as fait c'est un impératif parce que au final on arrive donc sur un auréoleraient sur cooldown à x80 un at frame qui est donc cet at frame ci ici qui était en x15 qui va passer en x40 le h frame qui permet d'un péril en light à 120% va passer en x35 l'auréoleraient qui est hors cooldown va passer donc à x20.5 après buff et le fameux sort puisque oui on le sait le aurora storm qui est donc quand il y a les deux frevia va être un disorder en x31 donc ce qui fait une très bonne norme de multiplicateur et surtout c'est que le l'aptitude latente ne se dispel pas il n'y a pas de cooldown tu meurs tu peux le réutiliser il n'y a aucun problème il est dual cas stable puisque regardez donc le trip extra radiant smite 2 il est dedans il n'y a aucun problème là dessus les sorts peuvent être dual triple tu peux augmenter donc tes dégâts et bien évidemment que tu passes par cette frame enfin par celle par ce sort dans la multiplication donc bien sûr prévia avait déjà eu des enchantements donc certains se posent la question est ce qu'elle va y avoir une refonte ou pas je l'espère malgré tout mais elle récupère les nouvelles aptitudes latentes aptitudes latentes bah je te donne en mille des multiplicateurs pour le h frame pour l'aurora storm le frost riposte qui est un gros finisher cooldown qui sera très peu utilisé je ne pense pas que beaucoup utilisent après deux multi le finish dans le dans la chaîne du killer démon humain 50% du trou de vélène on en avait besoin clairement elle en a besoin c'est une unité qui est un peu perdu et il fallait récupérer ça un cooldown nouveau cooldown à 200% d'atk et de magie pendant cinq tours cinq tours de cooldown c'est parfait une richard une refresh pm speed sur cinq tours damage modifier x 15 à tous ces spells et donc h&e et h&e aurora storm qui sont importants et ici triple skill mais surtout le x15 va aussi donner le x15 à un nouveau sort qui va être récupéré en aptitudes latentes un bolting strike en dégâts hybrides glace qui va m péril à 100% de glace un ennemi et sera donc une nouvelle chaîne le bolting strike donc ça c'est très intéressant puisque la frévia naturel la première du nom qui dans d'années à l'âge la pauvre on se disait bah est ce qu'elle va pouvoir être joué ou pas et bah écoutez h&e frame h&e frame va être un x 33 donc ce qui est déjà très bien mais on a un bolting strike ici qui grâce aux bœufs au dessus x 35 dégâts multiplicateur c'est très très bon et le disorder hélas je comprends pas mais le disorder envolé x 38 il a un x 38 le disorder et donc je me demande s'ils veulent pas justement essayer de sortir cette frame du lot ce que du disorder on en retrouve un peu chez pas mal d'unités envoyé et du cour à sa main justement qu'il a un enchantement du randy du berry du circe même charlotte un sacré de charlotte récupère du disorder et l'éna bien évidemment avec l'aurora tempest en double élément qui est très bon sans bœuf c'est l'un des meilleurs sorts sans bœuf mais bien sûr lotus machina qui est une îleuse et qui pourrait faire ça sakura rivera etc ainsi que même godrea l'une des dps qui a été top pour halloween et qui peut faire encore pas mal de choses qui lance akura etc etc donc je me demande si ce mouvement n'est pas fait pour ressortir le disorder frame x 38 ici x 31 chez aurora frevia ça fait quand même pas mal de monde bon deux unités on a parlé de deux hybrides en voilà un troisième bien évidemment parce que celui ci se voit des enchantements pourra ça mais l'homme de type zéro qui était un quick hit frame il a eu pas mal de changements d'excellents changements puisque déjà premier sort pour débloquer le triple skill et pouvoir avoir le fameux 10 fameux quick hit frame et je vais vous en parler tout de suite pourquoi je fais le guillemets puisque vous allez voir donc il peut un péril à 100% de glace et débloquer le triple skill avec le fameux quick hit mais quick hit attention le fameux quick hit qui est ici va se transformer en at frame et ça c'est excellent va être un multiplicateur x 30 en plus 2 avec at frame et ça 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 n'a pas de plus ça transformé ce quick hit pour des gens qui n'utilisent pas de macro et qui ne peuvent pas mutile parfaitement et en plus quick hit il ya très peu de personnes qui sont en quick hit et qui sont encore viables à l'heure actuelle faire ce changement de frame juste excellent excellent sur 20 il n'y a aucun problème merci gumi pour ce changement de croissant mais j'adore les hybrides vous le savez et enfin celui ci se voit une amélioration des plus des plus ok qu'il le qu'il en avait besoin clairement pour revenir un peu dans le classement bien sûr ça ne mettra pas les king reign etc mais ça restera encore une fois je rappelle très important pour dark vision ayez toujours ce fameux challenge il y aura une vidéo très prochainement de soi sur la chaîne pour détailler comment ça fonctionne avec un exemple sur la japonaise ça vous aidera fortement à vous préparer vous comprendrez mieux grâce à celle ci on aura aussi donc deux deux disorder frame encore une fois qui permet d'avoir les statuts des altérations d'état donc la confusion la maladie la pétrification et le dodo qui viendront des frames à x 15 un petit changement de frame ce que en rapport aux mouvements ça cassé la fraîme donc là plus de problème le fameux est encore at a quick hit qui devient un at frame absolute mirror of equity donc le fameuse frame 1 de la souelle qui va arriver prochainement le roi la souelle le roi de s donc bien un damage hybride x 23 avec un impéril 120% à la glace c'est hyper important le 120% petit boeuf à 150% d'atk et de magie ici avec surtout surtout le 100% de résistance à la glace à tous les alliés pendant cinq tours ça c'est juste énorme quand vous avez besoin de ça parce que c'est un attaquant je rappelle et il peut vous buffer à 100% de résistance à la glace c'est juste affolant le duel skis bien sûr pouvoir faire fonctionner les nouveaux sorts supplémentaires vous voyez donc les sortes bizarre bizarre jacques war définitaires définitive command instant il frise donc le fameux sort qui permet d'avoir le triple le diamant rain ice magic and litch et sur mon aide à long on peut jusqu'à maintenant dual casse t le summon et de long je rappelle que c'est le sort qui vous permet de vous sacrifier et de remplir la jauge des voies de d'invocation ce qui est énorme pouvoir lancer du spell et après dire hop je meurs c'est très rigolo mais ça peut se duel casse t et donc bien évidemment les duels casse quand c'est comme ça quand il ya un enchantement dessus tous les jours c'est très bon parce que ça va permettre d'ouvrir à plus de possibilités dans le dual triple skill du personnage un coup d'un qui va être donc réduit à six tours à la place de 8 et je pense que même c'était 10 avant je vais juste vérifier j'ai un petit doute mais oui c'était bien dix tours avant donc c'était énorme pour un 200% de boeuf et voilà c'est parfait puisque ce cooldown va être en six tours 250% de stats pour six tours en atk et en magie 100% de résistance à la glace vous ajoutez l'élément glace donc le fameux sort ici de instant in freeze qui est enchanté ne sera peut-être pas utile au final puisque en plus ce dernier va débloquer pendant six tours le triple skill et le fameux nouveau at frame transformé du quick hit avant excellent rien à dire ce cooldown est bien évidemment à rentrer dans la dans la rotation directement ici bien évidemment on en a parlé avec aurora frevia donc l'auréol ray qui devient x 84 allo diamond ray x 84 au bout de quatre tours quatre tours de cooldown ça marche comme aurora frevia c'est parfait 84 c'est beaucoup c'est du hybride ice damage c'est excellent même je dirais en plus on peut un péril juste avant 120% parfait juste parfait 150% de trous de baleine avec attaque et magie avec 80% de magie et 80% d'atk avec les damage modifier dont le twilight rain ici en x 30 qui passera un x 40 ce qui est quand même assez affolant l'atm ou stm est équipé on va récupérer de la défense récupérer 5% de pm par tour et surtout pouvoir s'autocasse ice the reaper 2 donc nous permet de débloquer le triple skill et le fameux twilight rain pour pouvoir donc faire le fameux nouveau sort de dégâts ici en at frame donc tout ça qu'est ce que ça devient eh ben on a un sort donc ici qui est en quick hit qui s'ensemble en at qui devient un x 40 grâce à tous les multiplicateurs on a un cooldown en ar à x 84 c'est très très bon ensuite on a alors tout le coup ici donc le x 23 qui devient x 34 les disorder frame qui sont ici en x 15 et x 15 deviennent des fois 22 c'est juste excellent en fait fin il n'y a rien à redire sur l'unité on est dans la marge de tout le monde de tous les enchantements donc du x 30 x 40 et gagnent des gros cooldown à x 84 et 4 tours de cooldown d'attente à 4 tours d'attente pas n'ont pas de cooldown c'est vraiment très fort cour à sa mai peut devenir un très bon personnage pour les dégâts de glace pendant le dark vision avec la possibilité d'un péril surtout ça un lème péril s'auto buffer d'avoir des démèges de monstres malheureusement le plus gros damage va devoir attendre 4 tours et ça ça sera peut-être le problème mais n'empêche que les autres sorts permettront ou fait du triple x 40 et ben ça fait quand même du 120 au total dans le même tour et ben c'est déjà énorme pour un personnage de type hybride ça peut faire des dégâts assez monstrueux on passe à la dernière donc son fameux coéquipier un makina de type 0 makina qui n'est pas un dps un beaucoup le voit comme un dps un veulent l'avoir en dps sachez que ça a été mon premier breaker et c'est vraiment son rôle comme sur la japonaise vraiment son but c'est de faire ça parce que déjà donc il reste il récupère un chain cap fois ci donc c'est très bien l'intro du halloween il peut équiper deux armes c'est très très bien mais la voyez les multiplicateurs sont pas ouf en fait c'est des fois 8 x 2 donc pour 8.2 ça augmente un tout petit peu voyez mais c'est pas c'est pas ça son rôle son rôle ça va être vraiment à chercher le 120% de m péril en feu le 100% en m péril en glace et en foudre sur un ennemi en at frame donc pourrait fonctionner pas mal d'autres personnages mais surtout d'aller chercher les break break et 75% puis 65% puis 55% or certes c'est un break qui doit être assez souvent réutilisé pour avoir le 75% permanent et en plus de ça vous faites un at frame avant il n'y avait pas de frame donc là vous ajoutez de l'at donc vous pouvez chaine avec d'autres personnages donc son rôle ça va être juste d'augmenter les hits d'une chaine mais ne pas dps on pourra avoir une bonne atk une bonne un bon côté défensif mais les multiplicateurs sont trop peu élevés malheureusement pour ça avantage ici aussi c'est de pouvoir break def et spr et quand on break la def et la spr on drain le drain hp le drain mp c'est bien on régène du sus lane merci au revoir à plus tu as la batterie pm il te faut tu ne peux pas avoir de problème de pm avec ce personnage machina s'auto gère tranquillement juste avec ce sort ce qui est assez fou un cooldown une fois tous les cinq tours restauration donc de 100% mp 200% hp pardon 250% de boeuf en atk toujours pareil on en a besoin et le fameux rush blade 2 donc qui est un rush blade alors qui est donc de base un x6 in your def donc x12 va devenir donc un at frame donc là je pense qu'il manque le plus de tout simplement mais un at frame qui sera donc en x 15,5 et encore une fois l'avantage donc activé c'est awakening 2 tu vois donc ils auraient dû noter plus 2 ici petite erreur mais c'est pas grave avec la game page on n'en veut pas on en vous en veut pas pardon donc ça reste quand même un x15 en at débloquable grâce à un buff qui te donne 250% d'atk donc bien évidemment tu vas récupérer les 250% d'atk en plus ça ne peut pas être dispel donc c'est parfait bref tout ce qu'il faut pour pouvoir taper aider des compagnons à augmenter leur chaîne et à taper quand même un minimum tout de même avec makina mais je reste quand même sur le fait que son rôle c'est vraiment de dps on récupère ici en plus un petit 1.5 sur le rush blade donc ici on passe sur du 8 à du 9 même 9 25 donc ça fait du x 19 voyez x 19 c'est pas les x 30 extra qu'on entend des autres côté des unités bien évidemment ce sort c'est pas que ça qui a augmenté il récupère le cristal chose one qui permet alors on va revoir en haut mais surtout donc le 60% de trous du à l'huile puisque de base il a 40% de trous du à l'huile je rappelle ici donc 40 avec le dernier sort en 120 donc s'il fait 100% de trous du à l'huile ce qui est énorme ici on a encore un petit 0.75 du rush blade donc on n'est plus en 9 25 mais on est en x10 donc ça fait un x20 pareil on a beau augmenter on a beau ajouter les modificateurs ça ne fait pas de lui un dps ça reste un personnage pour augmenter une chaîne pour faire quelques dégâts c'est pas lui c'est pas deux makina qui feront des dégâts de deux coura samet de 2 frévia de 2 aurora frévia c'est là où je veux en venir mais ça reste non moins de très bons enchantements pour breaker et enchaîner en plus sur une frame de type at ce qui est très bon qu'ils aient chose one bah qu'est ce que c'est c'est juste un buff de 110% d'atk et de 5% de médication de physique et de magique c'est toujours bien ça se lance automatiquement alors pourquoi ils disent que les délés enchantés je pense que tout simplement le buff est un petit peu plus amélioré mais comme on a un auto buff ça restera néanmoins pareil sachez que d'où de même donc c'est ça qui est très important c'est que si jamais vous jouez avec makina en tant que breaker parce que vous n'avez personne d'autre n'hésitez pas à faire comme ce que je fais avec le roi figaro notre ami edgar pardon puisque ce dernier si vous avez fait d'aller béfier rate il a que 24 cristaux pour récupérer la 79% de break en attaque et en magie et ça ça n'a pas de prix puisque 79% c'est quand même mieux que 75 bien sûr c'est plus supérieur bravo félicitations c'est en dessous de 84 ce qui peut faire notre roi de figaro mais ça reste néanmoins quand même assez fort donc si jamais vous l'avez en tant que breaker n'hésitez pas surtout à augmenter sa lb bien évidemment il y aura une deuxième partie donc des enchantements qui sont folle dingue pour aura frais via frais via cour à sa mai makina très intéressant si vous n'avez vraiment personne en breaker et que vous voulez jouer sous la frame de at absolute mirror of equity n'hésitez surtout pas et dans tout ça et bien écoutez il y aura une deuxième vidéo pour parler des nouvelles unités qui arrivera plus tard dans la journée bien évidemment et donc rappel quatre enchantements très intéressant dark vision il faut vraiment avoir ça dans l'esprit il faut penser à des personnages qui peuvent taper dans différents éléments qui pourront mettre les impérils qui ont des bons multiplicateurs là ils ont très bons multiplicateurs fois 30 c'est déjà très bien même si des elena etc après une lbc du x50 et ça devient fou mais en soit si jamais vous n'avez rien d'autre aura frais via allez-y c'est de très bons enchantements surprise qui nous ont fait gumi je trouve des deux deux waifu de pâques bien sûr ce ferait viable pour rappel petite anecdote c'était au moment de pâques elle était sortie et ce n'était pas une unité limitée alors que nous ont par exemple été d'une unité limitée côté japonais triste deuxième vidéo bien évidemment on parlera de les unités de black friday agent olive mastermind zone encore ici ce qu'on est en train de calculer tous les multiplicateurs c'est triste mais il ya tellement de choses à savoir sur nous on qui est très intéressant dr hayden et opérative xirus le mage tueur de machines et de dragons ce sera la deuxième partie de la vidéo qui arrivera dans la journée je vous fais des bisous youtube n'hésitez pas à vous abonner 600 abonnements c'est incroyable merci à tous je n'ai rien d'autre à dire je vais faire une vidéo des 500 et à ce coup il ya eu les 600 il ya tout qui s'est envolé bref merci à vous qui suivez la chaîne n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton qui va apparaître merci à tous à bientôt ciao